Un petit mot a une énorme signification. J'en avais assez, hein ? J'en avais assez de cette bande de racailles. C'est inadmissible ! On a de plus en plus de petites phrases dans le débat public. Le bruit et l'odeur. Je pense pas que ce soit volontaire, le fait qu'ils sortent des petits trucs comme ça. Quoique... On est les cendants de la République actuellement. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Après le scandale des cendants, voici maintenant celui des illettrées. C'est violent, enfin, c'est extrêmement violent. Attention à ce nouveau langage. François Hollande, Emmanuel Macron, deux ambitieux issus de l'élite de la nation. Deux présidents portés au pouvoir par la gauche pour l'un et par l'espoir d'un renouveau pour l'autre. Vive la France ! Si le protégé a trahi son mentor, tous deux ont en commun d'avoir été pris en défaut par leur petite phrase. Accusés de mépris envers les plus pauvres. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Illettrées, sans dents, des mots prononcés en public ou en privé. Assumées ou non, mais qui ont mis au jour leur décalage avec le peuple. Jusqu'à provoquer la colère de la rue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On descend de la rue. On est les cendants de la République actuellement. C'est ce qu'ils ont fait de nous. 2014, c'est l'année de tous les extrêmes. Le climat s'affole. 2014, année la plus chaude depuis un siècle. Les milliardaires, eux, amassent. Les 300 personnalités les plus riches de la planète ont gagné en 2013 381 milliards d'euros. En 2014, les Français découvrent les infidélités de leur président et ses escapades en scooter à la une de la presse à scandale. Et un ministre, Thomas Thévenoux, découvreur d'une nouvelle maladie. La phobie administrative. La République exemplaire, c'est quoi ? Thomas Thévenoux n'est pas en règle avec le fisc. Un petit tour et puis s'en va. En 2014, le Front National remporte les Européennes. La première victoire du parti à une élection nationale. Le PS, divisé comme jamais, s'effondre au municipal. Aout 2014. Après trois mois seulement, le nouveau gouvernement formé par Manuel Valls prend l'eau. Tout est dans le symbole. Pour sa fête de la rose, Arnaud Montebourg a choisi une cuvée. Celle du redressement qu'il adresse au président. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Trois ministres parmi les plus à gauche quittent le navire en désaccord avec la politique économique de François Hollande. C'est le jour, on est le 25 août 2014, où il vient à l'Île-de-Saint. Le 25 août, normalement, il n'y a pas de tempête à l'Île-de-Saint. Sauf qu'il y a une tempête épouvantable et puis une pluie épouvantable. Le message de l'Île-de-Saint, c'est qu'il n'y a pas de péril, pas de difficulté que nous puissions surmonter dès lors que la volonté existe. C'est le moment où ils partent Montebourg, Hamon et Filippetti et perdent trois ministres d'un coup, quoi. Sale temps pour le président. Une petite tempête qui en annonce une grande. Elle arrive quelques jours plus tard à la surprise générale. C'est un livre de 320 pages écrit dans le plus grand secret. C'est une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans la confusion entre vie privée et vie publique. Jamais une ex-première dame ne s'était laissée aller à de telles confidences. C'est une taupe, on peut dire ça comme ça, c'est un très mauvais livre. Je ne sais pas, lisez le journal de Mickey, c'est beaucoup plus intéressant. C'est un livre qui s'est vendu très très largement. Mais les Français aiment bien lire des livres quand ils peuvent regarder par le trou de la serrure. C'est un livre trou de la serrure. Je dois dire que j'ai un petit peu honte, un sentiment de voyeurisme, mais que j'assume. C'est quelqu'un qui, je suis désolée de dire ça parce que ça m'embête toujours de parler des sentiments des autres, mais qui se vengent quand même d'une situation personnelle en disant que ce président est inconstant, etc. Moi je l'ai lu en entier, il y a des pages qui sont agréables bien sûr, mais on voit bien qu'à certains moments, à certaines pages, il est fait pour nuire, il est fait pour blesser François Hollande. Ce bouquin n'a pas fait de bien, il n'a pas fait de bien, il a atteint son objectif. Merci pour ce moment, un brûlot vendu à plus de 750 000 exemplaires qui décrit sans pudeur 9 ans de la vie du couple, jusqu'à leur séparation en janvier 2014. 300 pages de règlements de comptes privés dont une petite phrase va avoir d'énormes conséquences publiques. En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche dit en privé, les sans dents, très fier de son trait d'humour. La seule chose qui était pour lui la plus grave dans le livre, c'était qu'elle l'accusait de traiter les pauvres de sans dents. C'est ça qui était le plus lourd pour lui. La phrase sur les sans dents, elle m'a surprise parce que je connais François Hollande. Je n'ai pas été d'accord avec les options qu'il a pu prendre en particulier à la fin de son mandat et sur ce que j'appelle la tentation néolibérale. Mais je connais l'homme et son empathie global à l'égard des gens. Même si certains disent qu'il n'est ni bon, ni rond, ni généreux, je crois qu'il a vraiment envie que les gens aillent mieux. C'est pour faire court. Ça ne se fait pas en public, c'est dans un contexte privatif. C'est une formule qui est censée ramasser toute une série de traits qui caractérisent celles et ceux qui sont véritablement en bas de l'échelle sociale. Et dont la condition sociale se lie pas simplement dans leur butin de salaire, mais sur leur corps. L'expression « sans dents », elle a la force des expressions figuratives. C'est-à-dire, elle donne à voir. Elle énonce un thème, la pauvreté, non pas avec un concept, comme la misère par exemple, mais à travers une image. Et cette image, elle résonne profondément dans la mémoire figurative des Français. Je crois que ça envoie un message de stigmatisation. Les classes populaires ne s'attendent pas, surtout celles qui sont tout en bas de l'échelle sociale, ne s'attendent pas à être qualifiées de sans dents. C'est une image d'elle-même, qui lorsqu'elle est une réalité, c'est une image d'elle-même qu'ils préfèrent oublier. C'est les gens d'en haut qui parlent aux gens d'en bas en assistant sur un attribut que les gens d'en haut ont, toutes leurs dentitions, et que les gens d'en bas n'ont hélas plus, toutes leurs dentitions. L'expression qui a été prêtée à François Hollande par son ex-compagne, effectivement, avait fait la une de la presse. Et bien évidemment, en tant que dentiste, ma attention avait été aussitôt attirée, puisque l'expression est quand même assez dure, si vous voulez, et injuste. C'est injuste de traiter quelqu'un de sans dents. S'il n'a pas de dents, ce n'est pas du tout de sa faute, ou ça peut ne pas être du tout de sa faute. C'est vraiment une question de manque de moyens financiers. Les sans dents, ou comment un moment volé de la vie privée de François Hollande va le toucher en tant qu'homme, et anéantir toute une vie d'engagement politique. François Hollande est un président socialiste de gauche. Ce qui peut toucher en fait l'engagement politique de François Hollande, et à travers lui, la gauche et les socialistes, c'est uniquement cette expression. Un homme de gauche qui méprise les pauvres, c'est la contradiction idéologique maximale. C'est même ce qui a été dit d'ailleurs, c'est l'expression du cynisme. Moi, je n'ai jamais entendu François Hollande parler comme ça. Hollande n'a jamais eu de mépris à l'égard des gens de la pauvreté, jamais, qui vivent la pauvreté, jamais. Face à la déferlante médiatique, le président est contraint de réagir publiquement. Habituellement jovial et blagueur, il a perdu son sourire. Fait exceptionnel, il le fait lors d'un sommet international devant la presse du monde entier, signe de la gravité de la situation. Bonjour Monsieur le Président, le livre de l'ex-Première dame connaît un retentissement considérable. Est-ce que vous ne craignez pas qu'au-delà de ce que vous pouvez ressentir sur un plan personnel, que certaines révélations dégradent de façon irrémédiable votre crédibilité et la fonction présidentielle ? Je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que puisse être mis en cause ce qui est l'engagement de toute ma vie. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être, tout simplement ma raison d'être. On attend le retour de François Hollande, qui revient de Cardiff. Il s'adresse à nous, avec la pudeur de François Hollande, qui n'aime pas du tout parler de sa vie privée. Et il nous dit, je n'ai pas le droit de communiquer mes sentiments. Mon devoir, quoi qu'il m'arrive à moi, François Hollande, est de préserver la fonction présidentielle. Présenté ! Stop ! Je le connais depuis 35 ans. Il a une sacrée solidité intérieure. Il prendra, comme on dit, tout sur lui. Quelques jours après, François Hollande brise un peu l'armure dans une unique interview au nouvel observateur. Il se dit blessé. Valéry Trier-Velleur peut avoir écrit beaucoup de choses sur leur vie intime, mais lui prêter à lui, François Hollande, l'expression « les 100 dents » pour parler des pauvres, c'est apparemment beaucoup trop. Il livre sa version descendant. « Oui, j'ai rencontré des gens dans les pires difficultés, usés par la vie. Ils avaient du mal à soigner leurs dents. C'est le signe de la pire misère. Ces gens, je les ai côtoyés, aidés, soutenus. » Il essaie de recontextualiser l'expression pour lui retirer cette généralisation qui serait la définition des pauvres. Ce n'est pas une généralisation de la pauvreté en général. Autrement dit, la connotation, si on peut dire, de l'expression dans le contexte de François Hollande, c'est une connotation compassionnelle, alors que changer de contexte, ça devient une connotation méprisante. Dans le livre, Valéry Trier-Velleur, évidemment, tord un peu les choses et considère qu'il est méprisant et qu'il qualifie les pauvres de « 100 dents ». François Hollande peine à se défendre. Si les mots ont été prononcés en privé, l'expression dans sa bouche est crédible. Lui, le blagueur, l'auteur de bons mots, payerait-il cette propension à l'humour dont il est coutumier ? Écoutez, moi, j'ai été dans le même lycée que Clavier Junior, donc j'ai gardé finalement une fidélité à ce comique-là. Je suis café-théâtre, si vous voulez. Je ne peux pas, comme président de la République, supprimer la pluie. Je ne peux pas non plus la provoquer, même si certains ont imaginé cette hypothèse. Je leur dis, un euro, mais un euro, ce n'est pas cher pour se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Payez, payez ! Vous connaissez la nouvelle du jour. Le président candidat est désormais candidat président. Il manie l'humour. Ça, ça, il est plutôt cinglant. Il peut même être d'ailleurs cruel avec l'humour. Il peut lui-même blesser en utilisant son humour. On peut aller très loin dans l'humour français. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on choque beaucoup les anglo-saxons. Ils ont l'impression que l'humour français est toujours iconoclaste, qui transgresse les frontières. Ça, c'est le véau de la gauche plurielle. Il y a plusieurs seules, mais ça va dans la même direction. Oui, oui, mais Robert Ruport à côté. Mais pour un homme de gauche, même si on le fait au travers de l'humour, il ne faut pas transgresser certains tabous. Il y a d'autres manières de les qualifier qu'en utilisant ce terme descendant. D'ailleurs, il est très frappant de constater que pendant sa mandature, François Hollande a limité considérablement sa propension au mot d'esprit et à l'humour. Parce que le propre d'un mot d'esprit, c'est d'être ambigu. Et c'est justement le jeu sur une ambiguïté qui permet de jouer sur le contexte. Et si on change le contexte, il peut devenir catastrophique. C'est le problème de l'ironie. La fameuse histoire de Montesquieu sur les esclaves. Si j'avais à défendre les esclaves, voici ce que je dirais. Ils ont des gros slaves, etc. C'est complètement ironique. Mais ça a été interprété jusqu'au 20e siècle, d'ailleurs, comme non ironique parce que ça a été décontextualisé. Le contexte de cette petite phrase va connaître un nouvel éclairage quelques années plus tard. En 2016, François Hollande se confie longuement à deux journalistes dans un livre et revient sur l'expression « les sans dents » qu'il admet avoir pu utiliser en privé, mais sans mépris. Réponse immédiate de son ex-compagne sur Twitter qui persiste et signe. Valérie Trier-Veller publie un SMS vieux de plus de 8 ans attribué à François Hollande. « Je suis avec ma copine Bernadette dans une grande manifestation dans son canton. Je lui ai fait un numéro de charme, mais tu ne dois pas t'inquiéter. Dans son discours, elle a fait un lapsus formidable, rire général, même chez les sans dents. » « Cette histoire est remarquable parce qu'elle change le registre. C'est-à-dire qu'ici, ce que l'on voit, c'est que la Bernadette en question, c'est Bernadette Chirac. » Les faits remontent au 31 mai 2008. Le président du conseil général de Corrèze, François Hollande, et la conseillère générale du canton de Saran, Bernadette Chirac, inaugurent ensemble ce jour-là un centre culturel dans leur département. « C'est ce registre de la dérision, de ce fameux trait d'humour, caractéristique de la personnalité et du discours de François Hollande d'une manière plus générale, qui fait qu'on peut se dire, si je m'interprete la chose, que c'est un petit mot qu'ils ont entre eux, une sorte de petite plaisanterie. Si on est attentif, le contexte du discours montre que c'est un mot d'esprit partagé, qu'elle-même doit l'utiliser. » En déballant un échange privé, Valérie Trierweller se piège et nous apprend que l'expression attribue à François Hollande serait partie de Corrèze. « Les édentés, on va plus les voir, si vous voulez, dans les milieux défavorisés, soyons clairs. On va plus les voir au niveau de la France profonde. Et là, vous verrez, en regardant bien les gens, et surtout quand vous avez un œil de dentiste, un œil exercé, vous verrez assez facilement des gens qui ont des dents moins, des dents de devant, même des dents de derrière, et qui ne se font pas remplacer. Ce sont des gens qui auraient peut-être les moyens de se faire remplacer leurs dents, mais qui n'attachent pas une importance folle. Si il leur manque une dent ou deux, ça ne les gêne pas pour vivre. Et eux, ça ne les gêne pas dans les contacts sociaux. » « Monsieur le président de la République ! » Quoi qu'il en soit, c'est bien François Hollande qui paye dès sa révélation un lourd prix politique pour une formule privée qui n'avait pas vocation à devenir publique. « Il arrive au plus mauvais moment parce que ça y est, le président perd la main. Et on sent peut-être que François Hollande va vers un destin qui sera celui du premier président, sortant qu'il ne peut pas se représenter. Et c'est comme ça que ça se finira. » C'est une phrase qui a été redite par volonté de nuire. Donc mise en scène dans le bouquin et mise en scène pour qu'elle atterrisse effectivement sur des banderoles. « Oh non, les foutus, les candards sont dans la rue ! » « Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit ? On descend de la rue, on est les cendants de la République actuellement. C'est ce qu'ils ont fait de nous. » Cette expression était politiquement intéressante. Les manifestants ne se sont pas trompés. Ils ont eu exactement la même analyse et ils en ont profité, si je puis dire, pour l'attaquer, l'accuser à partir de cette expression. En l'écrivant, je pense qu'elle savait ce qu'elle faisait parce que l'auteur du livre est aussi journaliste. « C'est la manière dont un petit mot a une énorme signification. C'est-à-dire que je prends l'image du mot comme une sorte de cachet effervescent. Vous le mettez dans l'eau, c'est-à-dire dans un contexte, et tout d'un coup, ça foisonne. Et l'histoire descendant est typique de cette espèce d'expansion considérable du sens autour de l'expression elle-même. C'est-à-dire l'interprétation politique des actions jugées libérales par la gauche à gauche de François Hollande menées dans la conduite des affaires. Et cette interprétation-là vient donner un sens au sandant comme une sorte d'aveu idéologique, d'aveu qu'il n'est plus de gauche. Si des leaders de gauche se mettent à parler comme ça, c'est peut-être pas par hasard. C'est que depuis des décennies, la gauche française a peu à peu perdu son électorat populaire qui est parti vers d'autres horizons. Et l'électorat de la gauche est devenu un électorat de couche moyenne, de col blanc et de bourgeois. Mais il y a peut-être aussi un embourgeoisement de leur attitude, une forme de mépris de classe, qui paradoxalement s'exprime chez des gens qui véritablement ne nous avaient pas habitués à cela. L'expression fait d'autant plus mal que le François Hollande candidat de 2012 a été élu sur un programme très à gauche. Dans la campagne de François Hollande, il a fait le discours fondateur le 22 janvier 2012 au Bourget. Un candidat capable d'être président, il a toujours un discours fondateur. Incarner le changement. Faire gagner la gauche. Alors il sait en effet que contre Nicolas Sarkozy, qui est accusateur ou à raison de néolibéralisme échevelé, il y a un créneau, c'est le créneau en effet traditionnel de la gauche française qui consiste à dire qu'avec la gauche, on en finira avec ce nouveau visage du capitalisme qu'est le capitalisme financier sans frontières, apatride, créateur de crises. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est ça qui a été retenu. Mais c'est une phrase susceptible de lui être reprochée en permanence parce que c'est jamais assez. Quand vous êtes dans l'opposition, y compris interne au parti socialiste, vous pouvez vous en donner à cœur joie. On verra ce qui restera quelques mois plus tard de ce message. Mon ennemi, c'est la finance. Mais deux ans après son élection en 2014, ses sympathisants déchante. Moins d'un sur deux lui fait confiance. Moi, c'est une année. Je fais campagne des municipales. Donc, je rencontre des tas de personnes. Et c'est une année où me revient, non pas en mon mangue, mais je dirais en manche de râteau, ces expressions, pas de désespoir. Mais vous n'étiez pas au rendez-vous. Vous n'avez pas été au rendez-vous. On est déçu. On est mal. On attendait beaucoup en termes de lutte contre les inégalités. La fameuse phrase, mon ennemi, c'est la finance. On attendait beaucoup en termes simplement de justice et on a eu peu. Malheureusement, François Hollande et peut être Manuel Valls ne l'ont pas entendu. La famille socialiste est déboussolée, mais François Hollande en 2014 assume son virage politique. Jusque là, il se disait socialiste. Hier, il a franchi le pas. Suis-je un social-démocrate ? Oui. Au sens où ce pacte de responsabilité, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une démarche de compromis social, donc social-démocrate ? Ça a troublé l'électorat socialiste. C'est surtout l'électorat central, en fait, qui est le plus important, qui se dégrade et puis ça s'accélérera par la suite. À force de vouloir ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire à la fois le libéralisme et la social-démocratie, ils n'arrivent plus à rien, sinon à mettre quelques pansements sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'ils corrigent un système, mais ils ne le font pas bouger. Et nous, un certain nombre, avec Martine Aubry, avec beaucoup d'autres, y compris Jean-Marc Ayrault, on ne réussit pas à faire passer le message que la tentation néolibérale n'est plus une vue de l'esprit ou un écrit d'économistes atterrés, mais une réalité. Après les révélations sur les sans-dents, la rupture avec le peuple se creuse. Près de trois quarts de l'électorat de gauche ne veut plus de François Hollande comme président. L'affaire Thévenoux, les sans-dents, le virage social-libéral, les raisons du désamour ne manquent pas. Une dégringolade qui va profiter à l'un de ses jeunes conseillers, Emmanuel Macron. Il ne manie pas l'humour comme son mentor, mais va lui aussi se laisser piéger par ses petites phrases. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Après le scandale des sans-dents, voici maintenant celui des illettrés. Des petites phrases lourdes de conséquences. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Il revient par la grande porte. Lui qui avait quitté son poste de secrétaire général adjoint de l'Elysée début juillet, s'est assis pour la première fois ce matin à la table du conseil des ministres. Fin août 2014, le destin d'Emmanuel Macron se joue peut-être sur une démission. Je dirais qu'il faut savoir quitter la scène quand on ne sait pas jouer plus longtemps la comédie. À 36 ans, le protégé de François Hollande remplace le frondeur et trop à gauche Arnaud Montebourg au ministère de l'économie. Un profil plus jeune, plus fidèle, plus libéral aussi. Il était le contraire de Montebourg quand même. Franchement, le grand contraire de Montebourg. Bonne chance Manu. Et vive le redressement productif de l'économie française. Vive la République et vive la France. Emmanuel Macron, c'est l'homme qui, depuis 2012, murmure ses conseils à l'oreille de François Hollande à l'Elysée. À Bercy, il a pour collègue Marie-Lise Lebranchu, élu bretonne et socialiste pur jus. Emmanuel Macron est quelqu'un qui est aux manettes quand il est secrétaire général adjoint de l'Elysée. Il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que quand il passe au gouvernement, il passe d'un poste de pouvoir silencieux à un poste de pouvoir effectif. Elle est dans nos mains pour réussir. Le choix d'Emmanuel Macron est forcément à tournant. La perception qu'ont les politiques de l'entreprise, à ce moment-là, a profondément changé, en tout cas dans le logiciel socialiste. Ça, c'est très clair. On revient à la réalité. La création de richesse, elle se fait par les entreprises. Elle se fait pas par hasard. En passant de l'ombre à la lumière, Emmanuel Macron impose son style en décalage complet avec celui de son mentor. J'arrive tout auréolé d'une réputation qui m'est faite par la presse, je dois le dire. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Le vœu d'Emmanuel Macron va très vite être exaucé, car côté paroles, il sort l'artillerie lourde. Comme ministre, puis comme candidat et une fois élu président de la République, il va faire un usage massif et délibéré de la petite phrase. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier parce qu'il peut tout perdre lui. Là où François Hollande a toujours mesuré ses propos en public, lui assume sa méthode. Le parler vrai. Il y a des choses qui marchent pas, il faut les dénoncer. Et je ne céderai rien. Bonjour. À coup de petites phrases, il dresse le portrait d'une certaine France, un pays de Gaulois réfractaires où les jeunes devraient avoir comme ambition de devenir milliardaires plutôt qu'être enclin à la fainéantise. Ça va ? Même franc-parler maladroit et dévastateur devant ces militants CGT. Il y a toute une vérité d'Emmanuel Macron qui se dit dans ces petites phrases. Je vais être honnête avec vous. Je n'y crois pas. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Je pense pas que ce soit volontaire, le fait qu'ils sortent des petits trucs comme ça. Quoique. Avec sa méthode, Emmanuel Macron dérange, bouscule, transgresse. Lui analyse les problèmes avec froideur et ne voit pas l'effet dévastateur que peut avoir son parler vrai. Une déconnexion totale résumée par l'affaire des illettrés. Une petite phrase lâchée à l'occasion de sa première interview comme ministre à propos de sa réforme du permis de conduire. Le ministre évoque la nécessité de petites réformes. Il se met alors à parler du prix du permis de conduire et prend l'exemple des abattoirs bretons GAD. Écoutez. Le permis de conduire aujourd'hui dans ce pays, il coûte en moyenne 1500 euros. Il faut attendre plusieurs mois, parfois plusieurs années avant de pouvoir le passer. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont pour beaucoup illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD aux alentours. Aller travailler à 50 ou 60 kilomètres, ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi ? Il faut payer 1500 euros, il faut attendre un an. Illettrés, la formule fait bondir les salariés de la société GAD. Vous l'avez entendu, ministre de l'économie ? Lui qui ce matin a dit que les femmes, la plupart des femmes de la société GAD étaient des illettrés. Alors nous, on vient vous prouver qu'on n'est pas illettrés, qu'on a un permis et qu'il y a aussi des administratifs. Et que toutes les femmes ici savent lire et écrire. Faire tant d'études pour sortir ça, j'ai honte. J'ai honte à sa place. Quand on ne connaît pas les choses, on ferme sa gueule, tout simplement. GAD, l'histoire d'une petite affaire familiale passée de 20 salariés dans les années 50 à plus de 2500 dans les années 2000. Lorsque j'étais élu maire de Lampol, j'avais plus de salariés à Lampol Guimillot que d'habitants. Fragilisé par la concurrence des pays de l'Est, l'entreprise bretonne ne résiste pas au changement d'époque. Le coup près tombe le 11 octobre 2013, après une année de conflit social incarné par le délégué syndical Olivier Lebrase, aux côtés du maire de Lampol, en larmes. La décision qui a été prise aujourd'hui par l'actionnaire principal CECAB, c'est-à-dire, c'est-à-dire validation, laissez-moi parler, validation du plan de continuation et autorisation des 883 licenciements. C'était un village qui était complètement par terre et c'était, je dirais, toute une région qui était très affectée par ce qui venait de se passer. Ces salariés, qui soi-disant ne savent pas lire, vont en tout cas se faire entendre. Moi j'ai senti comme un deuxième coup près quoi, comme un deuxième coup de bâton à un moment où on n'en avait pas besoin. Il nous insulte presque. Des choses comme il l'a dit, ça se dit pas pour une personne si haut placée, même une personne normale, même un ouvrier, ne dira pas ça de gens qui travaillent en usine. On nous parle comme si on était des moins que rien quoi. Ben ça fait mal quand même, ça fait mal. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait été ciblés comme ça alors qu'on était déjà dans la difficulté quoi. T'as pas su lire, t'as pas su écrire et t'as pas le permis. Regarde bien ça. Donc c'est pas de ta faute, ou peut-être pour eux, mais on te le montre bien. Comme si on montrait un mauvais bulletin de note à un élève devant tout le monde. Pour moi c'est une grande erreur de communication. Il pouvait pas imaginer ce qu'il allait faire, c'est-à-dire faire mal à des gens qui travaillaient dans cette boutique. Ça aurait été moins stigmatisant, moins vexant, moins dur pour nous, si derrière il apportait la solution. Nous l'État, on va mettre tant de millions sur les permis de conduire. Nous l'État, on va aider les gens qui ont eu des difficultés à lire et écrire pour accéder à ce bien commun. D'accord, je conçois. Il a voulu protéger quelque chose qu'il voulait mettre en place, c'est-à-dire le permis à 1 euro à ce moment-là. Mais il n'avait pas utilisé ce mot-là. Pas simple. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Je suis d'ici. Les deux pieds dans cette terre qui est très touchée par la crise de l'agroalimentaire et de Gannes en particulier, le matin, j'entends cette phrase comme un coup énorme et, pour moi, un coup dans le dos. La phrase, elle est d'une violence inouïe. À peine lâchée, l'expression emballe la classe politique. Le monsieur qui travaillait chez Rothschild n'a sans doute jamais rencontré une ouvrière d'agroalimentaire. Ce monsieur n'est pas venu voir sur place. Ce monsieur, alors qu'il est là, soi-disant, pour aider les salariés, les enfonce et les caricatures. Quelle méconnaissance de la réalité de l'intelligence ouvrière dans notre pays. Il arrive avec un franc parlé. Moi, je reçois 5 sur 5. Parce que, quand on regarde la réalité de ce qu'il dit, peut-être on peut dire que c'est mal formulé, mais voilà la réalité des choses. On a des salariés qui font une tâche depuis longtemps, qui sont salariés depuis longtemps, mais qui probablement n'ont pas la capacité à l'heure actuelle, s'ils ne sont pas formés, s'ils ne sont pas accompagnés, à faire autre chose. Ça peut être perçu comme caricatural et ça l'est en partie. Mais de dire, il faut qu'on change les choses. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Vous pouvez dire quand vous êtes politique, il y a trop d'illettrisme en France. Ça existe, c'est vrai, c'est une réalité. Il faut la prendre en compte, il faut la dire, il faut la décrire. Mais il faut la décrire avec chaleur humaine. Il faut la décrire en disant, je sais qu'on ne vous a pas donné cette chance-là. Moi, politique, je dois vous donner cette chance-là. C'est autre chose que de balayer comme ça en disant, alors il y a des illettrés, ça va nous poser problème. Erreur de jeunesse, si je puis dire. Un vieux de la vieille en politique n'aurait pas parlé comme ça. Il aurait dit, dans cette entreprise que j'ai visitée, avec des personnes qui sont attachées à leur travail, qui le font avec un grand professionnalisme, mais il y a un certain nombre pour qui il faudrait une formation complémentaire de ceci, cela. Mais le mot illettré, ça donnait le sentiment qu'il traitait une entreprise d'illettré. Et ça lui revient dans la gueule. Première petite phrase et première conséquence pour le tout jeune ministre de l'économie pour qui la journée s'annonce difficile. Moi, j'appelle Emmanuel Macron et je lui ai expliqué que seule l'excuse publique pourra réparer la déchirure que ces gens ont forcément ressentie. Et il avait l'air surpris par cette demande d'excuse. L'après-midi même, il se retrouve dans l'arène démocratique face à des députés prêts à lui faire payer son parler vrai. La parole est à madame Laure de la Rodière. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce matin, à la radio, votre ministre de l'économie a traité les salariés des entreprises GAD d'illettré. C'est inadmissible. Quel mépris. Après le scandale des sans-dents, voici maintenant celui des illettrés. Condamnerez-vous ces propos. C'est sans pitié, l'Assemblée nationale. Il n'a jamais pénétré dans l'hémicycle. Il doit être tout surpris que les députés en font une affaire. Mais c'est comme ça. Les salariés de GAD, comme tous les Français, méritent votre respect, méritent le respect de tous les membres du gouvernement. On ne s'en rend pas bien compte à la télévision à quel point c'est un moment fort et qu'il est compliqué de parler à l'Assemblée, avec l'émotion et aussi avec le bruit. Et il sent qu'il faut tout de suite qu'il apaise. Il n'est pas venu pour faire du combat sur des petites phrases. Il est venu pour, en tout cas, porter une vraie transformation, une vraie amélioration, je crois, de la société française. La parole est à M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. S'il vous plaît, mes chers collègues, on écoute la réponse. Merci de m'offrir l'occasion de répondre pour exprimer devant la représentation nationale deux regrets. Le premier regret, c'est pour les propos que j'ai tenus ce matin, si j'ai blessé et parce que j'ai blessé des salariés. Et c'est inacceptable et ce n'est pas ce que je voulais faire. Si vous écoutez ce que j'ai pu dire ce matin, madame, je prenais cet exemple précisément. C'est que ces salariés n'ont pas eu la formation et la formation continue qu'ils étaient en droit d'attendre. Et donc, mon premier regret, mes excuses les plus plates, elles vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser, que j'ai blessés à travers ces propos. Et je ne m'en excuserai jamais assez. Merci monsieur le ministre. Ses premières excuses, Emmanuel Macron les fait à Paris, sous les ors de la République. Il y a des choses qui ne marchent pas, il faut les dénoncer. On le fait parfois maladroitement. Je l'ai fait très maladroitement cette semaine et je m'en suis excusé auprès des gens que j'ai blessés. Mais ce qui compte avant tout, c'est de régler les problèmes parce qu'ils sont là, les problèmes. Mais il faudra attendre quatre mois pour qu'il se décide à aller en Bretagne, affronter les personnes qu'il a vexées. Il a attendu trop longtemps. Je pense que c'est ça qui a été le plus douloureux quelque part. Emmanuel Macron accepte finalement une rencontre avec une centaine d'anciens salariés, mais à huis clos. Il a été très clair, il a dit, je ne veux pas de journaliste, je ne veux personne que moi. Sur le principe, moi, ça ne me dérangeait pas. Parce que ce qui m'a apporté, c'est qu'ils viennent les yeux dans les yeux voir ses salariés, qu'ils s'excusent devant eux et qu'ils puissent y avoir un échange derrière. L'ambiance était quand même très tendue et l'atmosphère était plus que lourde. Il rentre dans la salle, il traverse la foule. À ce moment-là, c'est tendu, ça siffle, ça eut, mais c'est respectueux, pas d'insultes. Il a dit qu'il s'excusait. Je m'excuse pour les propos que j'ai prononcés. La salle s'apaise et ensuite, il prend le temps d'aller voir le maximum de gens pour échanger avec eux. Voilà comment ça s'est passé. Les premières minutes et les dernières ne sont plus les mêmes, quoi. Une demi-heure plus tard et des excuses droits dans les yeux avec les salariés, Emmanuel Macron se voit remettre un paquet de pattes en alphabet, un clin d'œil pour redescendre sur terre. Mais c'est gentil de la part Duvon. Duvon, un brave mec qui arrive beaucoup dans la lutte. Monsieur le ministre, qu'avez-vous appris de cet échange ? Beaucoup de choses que je garderai pour moi. Parce que c'est ça la règle du jeu. Quand je dis que c'est intime, c'est intime. C'était un très beau moment, j'ai vu des très belles personnes. J'ai vu des très belles personnes, c'était très émouvant. Ils sont très fiers de ce qu'ils sont et je suis très fier d'eux. Et donc on continuera. On a tous été dans cette salle à se dire, il a osé venir et il est à l'écoute de nos problèmes. J'ai entendu beaucoup dire que c'était courageux. Non, je regrette, c'était normal. Il a pu rencontrer des gens sans avoir l'angle de la caméra qui le favorise. Et ça, je pense qu'il a forcément été enrichi par ce contact-là. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Emmanuel Macron va au contact et arrive à force de dialogue à retourner une salle hostile à son égard. Cet épilogue dans le sourire l'a-t-il conforté dans son usage du parler cash ? Malgré ses excuses, il ne semble pas avoir retenu la leçon. Ceux qui pensaient qu'il changerait de méthode en sont pour leurs frais. Il va récidiver au point de le soupçonner de provocation. Comme lorsqu'il croise quelques années plus tard en tant que président de la République, un jeune sans emploi lors des journées du patrimoine à l'Elysée. Vous êtes inscrit à Pôle emploi ? Oui. J'ai beau envoyer des CV de motivation, ça ne fait rien. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais, ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Hôtel, café, restaurant ? Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler avec les contraintes du métier. Je pense que beaucoup de Français se disent « oui, tout ça, c'est calculé ». Non. Il y a des moments où ça sort comme ça et il faut ensuite le gérer. Ça fait partie du bloc des expressions qui lui reviennent dans la figure et qui peuvent faire dire de lui « bon ben c'est arrogant, c'est méprisant, c'est hautain, ceux qui réussissent tant mieux, les autres qui se démerdent ». Je viens d'une culture et je pense que c'est la même culture qu'Emmanuel Macron où « travail, on ne l'attend pas, on va le chercher ». Et quelque part, il le prend en main et lui dit « vas-y, tu vas y arriver, bats-toi, tu vas y arriver ». Et c'est perçu comme de l'arrogance alors que cette phrase, elle est plutôt bienveillante à l'égard de ce jeune, plutôt bienveillante. Pour les visiteurs qui n'auraient pas réussi à le croiser, reste sa photo sur papier glacé. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'élection locale. On a tous connu ça quand on est élu local. Vous devez apprendre à leur parler, à ces personnes. Qu'est-ce qu'aurait fait un Mitterrand ? Je vous comprends, jeune homme, je vous comprends. Et il a un conseiller, prenez note. Écrivez-moi, je vous aiderai. Voilà, parce qu'il y a du travail. Bien sûr que c'est difficile pour celui qui est en grande difficulté d'entendre « bats-toi plus ». Mais au fond, qu'est-ce qu'on attend d'un chef d'État ? C'est qu'il nous montre un chemin qui nous emmène vers quelque chose de meilleur. Sa radicalité, Emmanuel Macron l'assume et va jusqu'à la mettre en scène, comme dans cette vidéo filmée et mise en ligne par l'Elysée. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On doit faire un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Il est quelqu'un qui pense qu'il a raison, le matin, le midi, le soir, et qu'ayant raison, il peut se permettre beaucoup de choses. Qui n'utilise pas cette expression, le pognon, et qu'on dépense un pognon dingue ? Moi, je pense qu'un président, il doit parler comme il l'est. Donc, d'utiliser des expressions familières, moi, ça ne me choque pas. Emmanuel Macron est un enfant du parler cash. Il considère non pas que c'est un moins, mais que c'est un plus. Et puis, il y a une philosophie macronienne. C'est la philosophie des premiers de cordée. C'est-à-dire, on considère que l'action politique est faite avant tout pour les premiers de cordée qui vont montrer la voie à tous ceux qui sont derrière. Mais c'est une conception extrêmement élitiste de la société. Sa vision du monde et la société à laquelle il aspire, Emmanuel Macron en donne un aperçu très clair ce jour de juillet 2017 devant de jeunes créateurs de start-up réunis à Paris. Après les illettrés, les gens qui ne sont rien. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Comment peut-on dire ça à des gens qui ne sont rien ? Alors là, c'est très fort. Vous vous rendez compte ? C'est d'un mépris. Mais en effet, là, extrêmement impressionnant. C'est une phrase que vous ne pouvez pas avaler. C'est une phrase qui vous étouffe. C'est une phrase qui vous coupe le souffle. Ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'il a une opposition entre le faire, F-A-I-R-E, et l'être. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont dans le changement, dans la transformation, dans la création. Et ceux qui ne sont rien, c'est des gens qui sont dans la permanence de leur état, inchangeable. Ce qui vous rassemble, ce qui nous rassemble ici, aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial. Tous les accidents de langage de ce type-là, qui sont assez proches du lapsus, ils ont comme propriété d'être toujours sur le même registre. Donc ça révèle, avec d'autant plus de force, l'espèce de cohérence intérieure d'un imaginaire social. C'est quelque chose qui renvoie à une idéologie véritablement politique, presque de la défense de l'inégalité comme une donnée naturelle. Emmanuel Macron, c'est l'archétype d'une tête bien formée, dans le moule de l'élite française. Un parcours de gagnant, conscient de sa position. C'est un enfant issu d'une bourgeoisie médicale, aisé, qui a fait les meilleures écoles, est passé par l'ENA, les grands corps. Vous voyez, l'inspection des finances, on est dans une forme de noblesse d'État. Il faut faire attention, ça peut abîmer. Ça peut abîmer. On a besoin des bons élèves. Mais on a besoin aussi de savoir pourquoi d'autres ne peuvent pas réussir. On peut être brillant, on peut être cultivé et ne pas avoir de pâte humaine suffisante pour sentir que l'autre peut être dévalorisé, peut être humilié. Dans ces milieux, il peut y avoir un mépris. S'il n'y a pas de mépris, au moins d'une distance sociale et culturelle abyssale avec les gens dont on parle. Entre ces deux mondes, celui de la haute sphère de l'élite d'Emmanuel Macron et celui du peuple, l'incompréhension mutuelle grandit, nourrie par des petites phrases et des écarts de langage. Ça stigmatise et les gens n'aiment pas être stigmatisés, n'aiment pas être montés du doigt. Au nom de quoi ? Le président, quel que soit l'honneur de sa fonction, aurait-il le droit de parler sur ce ton de nous ? Un président de la République qui a une vocation à unir ou un candidat à la présidence qui a une vocation à unir, il faut qu'il positive ceux qui sont en bas, qui ont une image très négative, qui sont dans une situation de défiance. Il faut qu'il les porte, qu'il les soulève. Il ne faut pas espérer de manière naïve et très technocratique que c'est le haut qui emportera le bas. Ça ne se passe pas comme ça. La parole publique suppose de la retenue, du choix des mots, en effet. Les mots peuvent être blessants. Un mot est une arme, quelque part. Pas forcément une arme létale, mais une arme politique. Donc toutes ces petites phrases démontrent quand même que ce qu'il avait dit avec beaucoup de maladresse, en tout cas ce que je le pensais au début, montre quand même un peu de dédain par rapport à une certaine population. Attention à ce nouveau langage. Vous voyez, ça vous permet d'exister dans un premier temps, puis après ça vous plombe. Parce que depuis qu'il est au pouvoir, ça l'a plombé. Ça ne l'a pas servi, ça l'a plombé. La meilleure façon de se payer à Cossard, c'est de travailler. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Il y a certainement cette volonté de parler cash qui vous fait dire mais d'énormes bêtises. Des mots, mais c'est mieux dit que Sarkozy, mais c'est d'une violence effrayante. Et ça va créer des réflexes extrêmement violents. Les Gilets jaunes, vous voyez, il y a un peu de ça. Ils se sont nourris de ces petites phrases. Ça fait partie de ces petits épisodes qui alimentent la colère et malheureusement aussi parfois la haine. Avec le mouvement des Gilets jaunes fin 2018, Emmanuel Macron a connu comme président l'un des plus violents mouvements de contestation du pouvoir en place. Dans les manifestations, on a bien vu les pancartes, les inscriptions sur les gilets, etc. Jusqu'à d'ailleurs, alors ça, ils ont les Gilets jaunes. Enfin, certains, en tout cas, ont franchi une ligne qui n'était pas acceptable. C'est d'attiser la haine à son égard. Dans certaines manifestations, on pendait Macron quand même. Là, c'est trop, quoi. À Angoulême, le quotidien régional rapporte hier ce simulacre d'exécution d'Emmanuel Macron. Et cette haine-là reprenait à la fois les mots, le langage, et puis le parcours d'Emmanuel Macron. Rothschild, l'ENA, voir sa jeunesse, etc. Il y a une perception qu'une élite mondialisée gagne de plus en plus d'argent et s'en sort de mieux en mieux. Et puis une autre qui travaille, qui travaille dur, mais qui n'arrive pas. Et ensuite, il y a une étincelle, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence, qui fait qu'à un moment, on en aura le bol. Et peut-être qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron incarne ceux qui réussissent finalement et peut avoir donné le sentiment de ne pas incarner ceux qui galèrent, qui travaillent pour eux. Quand vous n'avez plus rien à perdre, ce genre de phrase, ça ne sert pas à apaiser, bien au contraire. Ça alimente un petit peu ce feu de la haine, ce feu de la colère. Enfin, moi, sur le conflit, je l'ai vu dans les yeux des salariés, ce feu de la haine, ce feu de la colère. Pour des gens qui étaient extrêmement pacifistes et extrêmement doux, mais qui n'avaient plus rien à perdre, parce qu'on leur enlevait tout. Et qu'en plus, au plus haut sommet de l'État, des gens qui ont le pouvoir, contrairement à ce qu'on dit, on se permet de sortir ce genre de phrase. C'est violent, enfin, c'est extrêmement violent. Emmanuel Macron, lui, a-t-il aujourd'hui perçu les limites de son franc-parler ? Il y a des phrases que je regrette. Il y a des phrases qui ont été totalement sorties de leur contexte. C'est une réalité. Elles se sont agrégées. Mais je crois que j'ai compris beaucoup de choses de la vie du pays, de ce que des impatiences qu'on exprime avec sincérité, croit-on, peuvent être mal comprises. Et même si on ressent que c'est une injustice, quand c'est mal compris et que ça blesse, c'est une erreur. Pour les anciens gades, le temps a passé, mais l'étiquette reste. Il est très gade, quoi. C'est lié, maintenant. Quand on me dit, ah oui, c'est vrai, t'es une illettrée, toi. Je souris, mais enfin, ça fait un peu mal, quand même, quoi. Joël Crenne a ouvert son restaurant et emploie aujourd'hui 3 personnes. Au revoir. Ça va, monsieur ? Très bien. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Olivier Le Bras est agent de sécurité à l'aéroport de Brest et siège au conseil régional de Bretagne. Depuis l'épisode des illettrés, il s'est donné pour objectif d'aller porter la parole ouvrière à l'Assemblée. L'ancien ministre est, lui, devenu président de la République. Depuis le mouvement des Gilets jaunes et son pic d'impopularité, Emmanuel Macron n'a pas vraiment changé sa méthode. Peut-être a-t-il déjà les yeux tournés vers la prochaine élection présidentielle. Tout comme François Hollande, jamais loin des médias. Tous deux ont payé cher leurs petites phrases et espèrent peut-être renouer avec le peuple. Il leur faudra apprendre à tenir leur langue. C'est secret. Ils ont apprécié la langue merveille. « starte, Tipeee » Sous-titrage ST' 501